Bonjour, bonsoir! Vos nouvelles du Progestérone commence? En moins de temps qu'il nous en a fallu pour passer de « Ah mon Dieu, fais non mes fraîtes » à « Ah mon Dieu, fais non mes chauds! » En posant pour la couverture du Sports Illustrated à 81 ans, Martha Stewart devient la femme la plus âgée à prendre la pose maillot pour le fameux magazine. Nous sommes les premières à vouloir voir davantage de femmes plus âgées dans les médias, mais là, on avoue qu'on est comme « Meuh! » Faudra pas que ça devienne le look standard de la femme de 80 ans et plus. C'est donc pour le bien commun que nous tenons à vous rappeler que de notre côté, à cet âge-là, on aura probablement plus l'air de… L'Internet a fendu en deux lorsqu'une photo de la triathlète britannique Emma Pallenbrown l'a montrée avec du sang menstruel sur son maillot. Elle explique « Je n'ai pas peur d'en parler, c'est une réalité des femmes dans le sport. » Ajoutons que c'est aussi la réalité de n'importe quelle femme qui va au bal en blanc ou qui porte des pantalons couleur pastel tout en étant assise sur le gazon durant un pique-nique. Mentionnons qu'Emma Pallenbrown a remporté la quatrième position dans un triathlon contre d'autres athlètes professionnels, un exploit digne d'une plus grande mention qu'un tampon qui déborde. Plusieurs de ses collègues athlètes sont venus à sa défense, dont Steph Reed, qui dit « Nous voyons tout le temps des photos d'athlètes couverts de sang et de bleu. Pourquoi celles-ci provoqueraient de la honte? » Effectivement, il n'y a pas de honte à avoir quand on dépense nos limites physiques, surtout si c'est enseignant. L'Ontarienne Réjeanne Fairhead a établi un nouveau record du monde pour le 5 km dans sa catégorie d'âge et elle a rien de moins que 96 ans. Non, mais quelle femme! Mais quelle forme! Go Réjeanne, go! En plus, ce qui est fantastique, Réjeanne, c'est qu'à ton âge, ça n'arrivera pas que tu fasses une petite course puis qu'il y a un petit peu de sang qui dépasse parce que tu as 96 ans! Si la fonte des glaciers et les vagues de chaleur extrêmes n'arrivent toujours pas à vous convaincre de l'urgence de la crise climatique, voici le coup de pied d'un foufoune qu'il vous faut. Les dérèglements climatiques affectent la production de vin. Aaaaaah! En effet, dû aux anomalies climatiques des dernières années, les producteurs de vin du Québec rapportent des pertes allant jusqu'à 40% et craignent que la situation ne s'empire. Alors mettons de la pression sur nos élus pour agir contre la crise climatique avant qu'un délicieux coco vin devienne du vulgaire poulet, avant que vin de redis devienne orange croche de redis et avant que les 5 à 7 du bourreau n'aient pas de vin. Sinon, il va falloir que vous écoutiez Stéphanie des Ressources humaines vous parler de ses produits Herbalife. C'est au mois de mai que Manon Massé a annoncé ceci. Dans la vie, vous savez, il faut savoir s'écouter. Alors j'ai décidé d'écouter mon cœur et il m'a dit que j'ai donné ce que j'avais à donner à titre de coporte-parole de Québec solidaire. Nous, ce qu'on peut dire là, c'est bravo Manon, parce que c'est vrai qu'il faut s'écouter. Mais on avoue qu'on va un petit peu s'ennuyer de t'écouter toi, par exemple, toi et tes délicieuses citations comme « ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour comprendre qu'après avoir mis le feu dans la bâtisse, c'est pas un petit coup de pinceau et des rideaux neufs qui vont changer la situation ». Mais c'est ça qui est fantastique, Manon. C'est que si la politique était une boîte de pogo, c'est toi qui serais le pogo le plus dégelé. Mais de toute façon, tu sais sortir de la boîte, tu peux pas être bien dans la boîte politique si longtemps que ça. Fait que nous, on te dit bon repos, Manon, et surtout, merci. C'était les nouvelles du Progestérone. Et avec la canicule qui va nous assaillir, nous avons lu une belle citation sur Internet. Effectivement. Il paraît que la chaleur fait prendre de l'expansion. Donc, vous n'êtes pas grosse. Vous êtes juste très très hot. Et voilà. Bonne canicule. Moi, j'aime mieux les canicules, honnêtement. Ah oui. Assis du rang de bièrement. Pourquoi je suis pas capable de lire? C'est pas bon. Ha!